et bien bonjour à tous Alex Benito je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière avec Anne aussi on enchaîne cette nouvelle saison et merci beaucoup vous êtes de plus en plus à suivre cette carrière j'ai l'impression que ça redémarre ça redécolle un petit peu vraiment c'est c'était un petit peu inattendu pendant que c'est des théories qui s'endormissait un petit peu qui tombait petit à petit dans les vues là ça reprend de plus belle donc merci de votre soutien dernièrement j'ai aussi fait une vidéo sur sorar si vous ne savez pas ce que c'est c'est un jeu de cartes à collectionner de nft crypto monnaie dans le thème du football et les joueurs football manager en petit avantage puisqu'on a l'avantage de connaître une grosse base de données donc ça peut être très intéressant si vous voulez vous en renseigner un petit peu plus j'ai un lien d'inscription dans la description et d'autres vidéos pour expliquer le thème on va se concentrer aujourd'hui sur ce match de ligue 2 il ya une époque on serait pas favori mais aujourd'hui on l'est nancy est actuellement 18e de cette ligue 2 on est troisième avec un seul point d'écart sur angers par contre on le voit ici le fc les stacks les stacks j'allais dire c'est des raclés 0 nul 0 défaite plus 20 de différence de but alors que nous on est à 8 déjà 8 c'est bien angers c'est plutôt du costaud et nous on est là on est on est prétendant ça y est on peut le dire et pourtant on a été on a été un petit peu barré il ya eu des obstacles que je vais vous présenter aujourd'hui c'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans ce moment là premier obstacle en fait c'est du mercato comme d'hab j'ai l'impression que c'est du sabotage j'en suis très déçu c'est le départ de secou les gars à bordeaux 2 millions 2 alors pour la petite anecdote déjà moi lui je voulais pas le vendre bon j'ai acheté 110 mille euros on va dire ouais le bénéfice encore du génie mais je voulais absolument le garder en faire un joueur 4 de mon équipe malheureusement il est parti j'ai pas eu le choix l'offre a été faite le 31 à 2 ou 3 heures de la clôture du mercato les dirigeants sont arrivés ils ont accepté ils ont dit une telle somme ça se refuse pas j'ai pas eu mon mot à dire et j'ai pas eu le temps de le remplacer donc au moins voilà premier sabotage le départ de secou les gars vendu illico j'ai pas mon mot à dire benito tu démerdes tu fais comme tu veux mais secou les gars nous on prend l'argent ok merci c'est cool mais du coup on va pouvoir continuer adamo nagalo et ben il est retourné à lille merci les lilois le losc ils ont dit ah ansi va peut-être monter en ligue ça nous fait peur ça dégage on annule le prêt le prêt d'adamo nagalo a été résilié par le losc alors que j'avais respecté tous les engagements c'est à dire qu'il jouait défenseur titulaire défenseur relanceur etc etc le mec il n'a pas loupé un match il a 9 matchs 9 titularisations et malgré ça le losc nous met se met en travers de la route la dernière arrivée pour 39 000 euros c'est cédric gasser qui vient jouer un petit peu de la rotation parce qu'il a de la polyvalence mais c'est tout quoi c'est c'est tout ce que je peux faire avec lui donc voilà voilà un petit peu ce qu'on va voir j'ai fait monter ben nathan zohoré zohoré qui monte en équipe première et qui a d'ailleurs joué en ligue 2 ça s'est très bien passé très bon match pour lui ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe il est très bon avec l'équipe 2 il mérite et peut-être que ça sera la révélation de cette saison voilà avec un beau physique et peut-être des stades techniques un peu en dessous de ses collègues mais sur le terrain il se bat et il répond présent retour sur les résultats avec les matchs nuls du début face au pari fc c'était vraiment très nul le 3-3 bon on l'arrache mais on a failli perdre mais en fait on n'a pas beaucoup perdu et on a surtout pas beaucoup encaissé de but face à toulouse on continue 0-0 1-0 face à ajaxio but de les gars 1-0 face à nîmes but de pierre ivamel à 90e ok c'est encore un peu limite thierry ambrose qui arrache la victoire à la 62e victoire en 0 4-0 contre dijon doublé de kartoko et doublé d'alexi zéro qui qui nous permet de gagner 1-0 face à clermont on perd face à la gyro serre la gyro serre c'est quand même costaud gérard de l'eau fait ou c'est pas n'importe qui le bonhomme on a fait un petit amical sans intérêt sans prétention mais c'était pour garder le rythme et la victoire 1-0 face à que veille but de pierre ivamel au niveau de l'effectif et on peut même regarder ici au niveau de la tactique et notre moyenne sont très élevées et très élevées ici pareil deux buts pour pour pierre ivamel deux buts pour ambrose deux trois buts deux passes d pour carl tocco qui est actuellement blessé qui va bientôt revenir gustavo maya énorme début de saison aussi avec déjà quatre passes décisives en neuf matchs et et alexis aussi qui répond bien 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 présent il commence voilà à prendre forme il n'a que dix neuf ans trois buts marqués en ligue 2 pour le moment une forme du match c'est vraiment vraiment solide zéro qui je suis hyper content superbe surprise rami zéro qui lui avait jamais joué en france il fait toute sa carrière aux pays bas et pour l'instant il débute très 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 bien très solide dans le milieu de terrain avec tom du croc pas toujours titulaire et je fais jouer aussi lorenzo rageau donc voilà un petit peu pour les actualités de cette carrière et aujourd'hui on va jouer nancy le havre et quand des matchs pas simples même si c'est le bas du classement le havre à l'extérieur c'est pas facile quand à l'extérieur c'est pas facile et voilà on va essayer d'enchaîner sur cette série de victoires et surtout sur une des meilleures défenses du championnat puisque george wikens a obtenu cette clean sheet ou comme le gardien de trois mais trois est vraiment très 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 solide c'est très costaud au niveau tactique j'avoue avoir joué plutôt comme ça dernièrement c'est plutôt ça avec gustavo à droite et carl tocco sur un côté ou carl tocco ici et j'avais les gars à gauche mais là du coup ça va jouer comme ça du croc zéro qui fernandez on l'a critiqué jamais égalé il est plutôt pas mal il fait un bon début c'est pas non plus un monstre j'avoue qu'au colo il est bien utile dans la rotation et il peut même lui piquer la place et on va faire une charnière castel lukeba avec zoore sachant que matuta peut aussi prendre le rôle en défense centrale s'il y a besoin c'est parti on va partir avec ce 4 de 4 plutôt offensif plutôt agressif mais c'est ce qu'il faut je pense pour prendre notre envol et surtout pour asseoir notre domination pour montrer que cette équipe là elle a envie et elle est capable de monter en ligue 1 passera pas par des par des petits matchs à l'arraché on est là pour montrer qu'on pratique du beau football même si parfois on se met en porte à fausse mais on prend des risques on commence le match avec 60% de possession et pas beaucoup d'occasion pour le moment il y a eu pas mal de victoires en zéro alexi le ballon dans la boîte ouais c'est vraiment pas terrible alexi c'est vraiment un profil très particulier on n'a pas l'habitude de manier dans fm cette passe c'est quoi cette passe pedro silva panzo le long ballon attention les gars attention dans l'axe 4 4 2 1 côté nancy 4 4 2 à plat et 0 0 à la mi-temps les xg sont vraiment à peu près pareil il va falloir qu'on se réveille un petit peu tiré en brosse qui fait bon bah ça c'est sur alexi c'est un spécialiste n'est pas vu marquer un coup franc quoi il n'a pas encore manqué un marqué un coup franc alors qu'il est très très bon sur coup de pied arrêté très bon en frappe de loin aussi mais il a ce voilà cette capacité à jouer comme ça attaquant de retrait ou attaquant de pressing je le mets un dépend comment je joue avec avec amel il est attaquant de retrait attaque et ben le but but je l'ai pas vu il n'y a pas hors jeu et ben c'est le but on va le revoir grâce à la caméra de boris rubagotti oh ouais belle passe très belle passe et la finition de pierre ivamel l'expérience l'expérience je sais qu'il a été un petit peu critiqué quand je l'avais recruté mais pour l'instant j'en suis très content et c'est un des meilleurs buteurs voire le meilleur buteur je crois de l'équipe quoi le plus décisif pas besoin de marquer beaucoup mais faut juste marquer au bon moment fernandez fernandez le bon ballon van der merch le capitaine thierry ambrose quel ballon quel ballon quelle action c'est pas fini il faut faire des actions et voilà zoro écrit pour présent avec du croc il est prêt à sortir la canine et l'action oh là 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 c'est du beau jeu à la du croc on peut l'appeler monsieur oh si vous l'aurez ça elle est technique elle est technique tout comme le milieu de terrain on va changer on va faire entrer armarada on va faire entrer cocolo et aussi nathan witsch nathan witsch qui est plutôt très bon en milieu off et alexi qui va prendre le renard seul de manière à densifier un milieu de terrain il reste 15 minutes on va aller chercher ce résultat peut-être encore une fois un nouveau un zéro mais on l'a bien vu dans cette deuxième mi-temps on a dominé dans six qui a fait six frappes zéro cadré ça va se terminer comme ça que demander de plus le capitaine et homme du match van der merch qui aura donné de la voix c'est bien les gars le bon boulot allez ça c'est fait c'est plus à faire ça c'est fait c'est plus à faire on passe au prochain match merci les mecs on reste troisième un point de retard et trois qui continuent quatre à un c'est hyper costaud il n'y aura pas de montée directe on va encore en tout cas si on garde le rythme si on garde le rythme je pense qu'on devra encore une fois passer par les barrages les fameux barrages pour accéder à la ligue 1 ils sont terribles ils sont terribles mais là pour aller chercher trois ça serait ça serait de l'illusion tout simplement car le toco et kambi n'est toujours pas remis toujours pas remis les ligaments de la cheville un peu fragile on va devoir se déplacer au havre sans lui j'ai bien envie de raligner une équipe ressemblante on va peut-être voilà inversé c'est ce que je disais tout à l'heure je en faisant jouer amel en attaquant avancé ou en attaquant deux pressing soutien avec alexis en attaquant avancé faire jouer son physique la défense on va remettre zauré je pense que vous en avez pensé mais zauré le kaba ça tient alors qu'il était en équipe 2 jusque là pas besoin de faire plus de changements c'est la même équipe avec juste une inversion ici donc c'est parti c'est parti je vais peut-être inverser les deux là je vais verser les deux gustavo maillot je le trouve meilleur à droite on l'a pas trop vu tout à l'heure thierry ambrose qui avait plutôt été bon qu'il soit à gauche ou à droite ambrose apporte beaucoup marco bizot dans la cage du hack avec théo perna avec signalis diomandé l'équipe est pas dégueu l'équipe est pas dégueu on sait pas ce qu'ils font 20e des fois ça arrive comme ça les équipes qui n'y arrivent pas sur le terrain il ya du monde dans les tribus du monde pour essayer de faire sortir le havre de la zone rouge à nous de rester dans le rouge avec ansi et les maillots rouges et alexi le tireur de coufran ça va être récupéré par zauré qui était monté pour placer son crâne castello doré qui reste zéro qui est venu récupérer tout ça pour ça tout ça pour ça et la domination continue avec ansi superbe puis arrive amel qui va chercher alexi dans la surface et fernand qu'est ce qui va récupérer ambrose il croque à l'équipe l'équipe c'est plus la même c'est plus la même qu'au premier match c'est plus la même que la saison dernière que même la saison d'avant l'exil thierry ambrose à la passe il est partout ambrose 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 la force de la passe et là la finition est juste exceptionnelle tac la précision c'est du club pro voilà ah aïe 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 la blessure directe à laine de tom du croc on va faire entrer à jour le milieu de terrain c'est le seul endroit où je peux me permettre d'avoir des blessés parce que j'ai j'ai quand même assez de monde dans la rotation par contre en défense si j'ai un blessé en ce point du chumal à l'attaque je peux compenser mais pas terrible les arrière latéraux ça est compliqué et puis les gardiens j'ai deux gardiens de qualité donc ça va ambrose ambrose encore il est exceptionnel et de biseaux qui va la chercher on va leur rouler dessus au havre on va leur rouler dessus Pierre Ivamel il vient récupérer il faut aller chercher il faut insister voilà avec gustavo maya oh non trop dommage le but était parfait le but était parfait gustavo maya qui roule son ballon petit filet opposé et voilà rajot il vient de rentrer rajot gustavo maya qu'elle passe et ouais par contre on joue dans la profondeur avec deux attaquants je l'avoue deux attaquants qui sont pas hyper rapide oh non oh non alexis est pas hyper rapide amel non plus c'est pas d'un joueur lent c'est juste des joueurs moyens ils sont à 12 13 entre comme ça donc la profondeur c'est vrai que ça peut parfois coincer c'est vrai que j'ai ouais peut-être un profil plus rapide c'est qu'ambrose il peut jouer devant ambrose peut jouer devant c'est pas trop mal mais on est capable de mieux c'est ça que je leur dis parce que je vois le xg du havre qui est bien au dessus bien au dessus qui est un petit peu au dessus donc quand même ça voudrait dire que il devrait y avoir un partout allez les gars castello lucava avec rajot la belle entrée de rajot avec sa rare du pied on va chercher Pierre Ivamel qui récupère le ballon avec rajot avec sa rare du pied vers thierry ambrose qui prend le lot de la défense ambrose amel oh la une deux oh et gradi il est solide il est solide gradi ah la blessure de van der mech on va faire changer ça on va changer ça juste après cette occasion rajot on va chercher alexis par dessus mais non c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut on va faire entrer cédric casser sur le côté on va rentrer que lui parce que pour l'instant pour l'instant oh la super non le but exceptionnel de paterne matondo zéro kick était revenu mais matondo il frappe mais waouh on l'a pas vu venir cela on a vraiment pas vu dire quel but wow plutôt choqué là et zéro kick a pas le moral il se sent coupable il se sent coupable pas trop qu'il fait rentrer peut-être cocolo on va faire monter un peu plus les latéraux latéraux offensif attaque et la seule option que je peux apporter un peu plus devant revenir dans ce match attention par contre ça nous joue pas des tours que les latéraux soit tellement haut que derrière on prenne l'eau on avait le temps de contrôler un look et bah on avait le temps de contrôler faut parler faut parler et matondo qui fait le match de sa vie le havre le havre se réveille avec le soutien du public et quand qu'on va marquer là allez bordel et on va sûrement terminer sur un match nul aïe 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 c'est pas démérité c'est pas démérité pour le havre qui a plutôt bien joué on n'est pas à la hauteur on n'a pas su tenir le score on reste bien placé mais c'est dommage parce que angers affronté trois et les deux devant ont fait match nul nous aussi on fait match nul et guéngan guéngan a perdu donc il n'y a rien qui bouge devant un peu un match pour rien et 4 à 7 semaines pour tom du croc 4 à 5 semaines avec un kiné aïe 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 peut-être que l'absence de carl toco aurait pu faire la différence dans ce match lukeba suspendu la blessure de george wikens contracture au mollet avec une mauvaise prise d'appui on va voir s'il va revenir très vite on félicite alexi son bon entraînement et je voulais revenir aussi sur quelque chose avant d'affronter quand c'est que au final malgré on va le voir malgré de très bonnes ventes 7 millions 75 différence c'est que j'ai pas reçu tout l'argent pour l'instant c'est des paiements plusieurs fois donc on n'est pas inquiété par contre financièrement c'est un des mercato où j'ai le plus dépensé j'ai accordé quand même quelques gros salaires voilà on est à moins 600 mille même si on a été dans le dans le bon tout le temps c'est un des mercato où j'ai le plus dépensé donc j'espère que on va réussir enfin réussir à monter dans cette ligue 1 et qu'on sera pas à nouveau déçu parce que financièrement ça peut nous faire mal parce qu'on met toujours de plus en plus de moyens pour atteindre cette ligue 1 et si ça si on met des moyens et que ça répond pas présents derrière ça pourrait on va mettre diallo parce que week-end c'est encore des séquelles et Kambi toujours pas fait chier je mets Gasser Zoré Lukeba mais il est pas suspendu Lukeba il est pas suspendu ok il faudra le faire rentrer pour qu'il reprenne pour qu'il reprenne du temps de jeu si on n'arrive pas à nos objectifs avec tous les moyens que je mets forcément ça va nous coûter cher à un moment Kader Bamba, Akalé, Leïwin Kurzawa, Steven Fortes, Baptiste René, Jean-Pierre Papin ah oui il y a une belle équipe là là il y a une belle équipe là c'est le choc c'est le choc de cette vidéo quand actuellement 9ème est en train de se battre pour remonter dans le classement on sait que dans cette ligue 2 on peut descendre très vite on peut remonter très vite et quand ils vont essayer de continuer comme ça Ambrose avec Zoré superbe trop dommage cette frappe de Witch pour être plus précis Gasser Gustavo Maia superbe qu'il envoie balader oh c'est le pénalty Gustavo Maia qui arrive à obtenir le pénalty qui sera tiré par Thierry Ambrose et le but l'ouverture du score de Thierry Ambrose superbe Gustavo Maia qui part d'un côté qui se retourne et qui vient obtenir le pénalty sur sa vivacité sa technique et sa capacité à provoquer incroyable voilà comme ça qu'on commence Kader Bamba pour la petite info je l'avais observé j'avais failli récupérer Kader Bamba mais il demande encore une fois un gros salaire et on m'a dit oui tu fais trop attention à l'argent quand il y a des gros salaires il faut oser il faut oser lâcher des sous j'avais vu mes finances je pense que j'ai assez osé j'ai assez osé oh bien joué oh bien joué Tavo Maia Zeruki je l'ai payé à cher oh Alexis dommage pas ça pas ça oh non pas ça on est en train de gagner mais j'ai l'impression que devant moi ça gagne aussi donc on fait du sur place on fait du sur place au classement c'est vraiment le jeu du chat et de la souris qui t'il y rominé le bip bip et le coyote de Sonic et Robocnik on va peut-être s'arrêter là pour les comparaisons Wist le bon ballon superbe vers Alexis qui s'est déchargé Amel dans l'axe deux attaquants qui n'ont pas encore la cohésion parfaite et voilà légalisation d'Arom à Calais pour Caen juste avant la mi-temps on commence à avoir pas mal de fatigue j'ai l'impression quand tu fais 40 minutes et que t'es déjà cramé comme ça c'est compliqué est-ce que nous on pourrait pas mettre en deuxième juste avant la mi-temps le bon ballon vers Gasser le but Cédric Cédric Gasser le Suisse oh là 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 l'arrière droit le remplaçant du capitaine c'est exactement ce qu'on veut là un contrôle une frappe un contrôle une frappe c'est voilà c'est la recrue la recrue qu'on n'a pas vu venir Cédric Gasser le Suisse voilà il arrive à Annecy c'est RP c'est putain d'RP et c'est du génie voilà 2-1 on a effectué une bonne première période continuer comme ça la défense c'est solide par contre Ambrose Amel Maya ça fatigue ça fatigue beaucoup clairement qu'il gagne 3-0 et je regardais les résultats j'essayais en tout cas de regarder les résultats oh le but Alexis 3-1 on est en train de plier le match on plie le match le but du joueur des îles Ferroé tout le monde passe au travers et Alexis était là j'avais même l'impression que c'est un défenseur de camp il s'est trouvé on va faire entrer Matuta on va faire entrer Armand Rada double changement là sur son 3ème bon 3 ils en sont où là je vois pas les résultats je vois pas les résultats ça y est 3 fait 0-0 qu'on fasse à Dijon et on va enchaîner peut-être avec Thierry Ambrose Armand Rada dommage le ballon est perdu attention à la contre-attaque derrière attention à la contre-attaque Andy Lou Andy Lou Ambrose est cuit il y a Mel aussi il faut que je fasse quelque chose il faut faire quelque chose Loco il peut rentrer il n'est toujours pas revenu à l'entraînement Rajot Rajot Pierre-Yves Amel qui est ultra cuit mais les autres aussi ça va être dur pour Ambrose et Maya les Elié qui en font beaucoup dans ce match beaucoup d'allers-retours et ils sont cramés il faut jouer il faut jouer en pivot il faut arrêter de courir et aïe 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 Usni l'arrêt voilà Diallo le gamin Check Diallo qui répond présent et qui va préserver ce score ce joli score franchement sur la pelouse sur la pelouse de Caen avec une équipe comme ça qu'ils nous ont proposé avec Kurzawa Kurzawa bon on n'a pas toutes ses stats mais bon on sait que c'est pas n'importe qui il va me payer 41 000 par mois ce que moi je peux pas faire non non belle équipe belle équipe belle équipe en face et je suis très content du résultat très très content de ce résultat ça montre à quel point l'équipe a très très vite évolué entre les deux premiers matchs du début de saison et là maintenant capable de gagner 3-1 à l'extérieur face face à Caen ah oui Toulouse s'est énervé fortement et ça remonte et devant comme je disais on fait du surplace même si 3 a fait 0-0 Angers a gagné 4-0 donc eux aussi vont être très très durs à aller chercher Mizian Maolida le sacré Mizian donc ça va être dur il y a moyen que malgré malgré pour l'instant des très 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 bons résultats incroyable et bien on n'est que 3e entre guillemets on n'est que 3e parce que le rythme est fou le rythme est fou quand je vois que certaines de vos parties vous êtes champions de Ligue 2 avec 7 défaites et 11 nuls je me dis mais moi j'ai qu'une défaite et je ne suis même pas premier parce que devant Troyes et Angers sont ultra costauds Guingamp ce n'est pas n'importe qui Toulouse est en train de remonter Ajaccio s'est fait racheter cette Ligue 2 elle est solide elle est très solide et clairement tu as quand même Ilan Kebal clairement tu as Kebal regardez les joueurs Nicolas Syri Danilo Pereira Richaïro Zivkovic à la JOCER c'est pas n'importe qui tout ça je te le dis je te le dis Bobby bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura plu il y a d'autres vidéos analyses qui vont venir vous avez vu que j'alterne un petit peu entre Annecy analyse j'essaie de mixer un petit peu les plaisirs et les vidéos et puis de temps en temps il y a des petites vidéos saura il y a des petits hors sujet comme ça j'espère que vous allez suivre aussi même si c'est moins dans le thème football manager ça reste dans le thème du football ça reste dans le thème du partage et du plaisir et voilà je vous dis à très bientôt salut à tous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt